Les entretiens secrets vous présentent Le Roi au masque d'or de Marcel Schwab Une série de contes audio réalisés, présentés, illustrés musicalement, élus par Mojone A Anatole France Le Roi masqué d'or se dressa du trône noir où il était assis depuis des heures Et demanda la cause du tumulte Car les gardes des portes avaient croisé leur pique et on entendait sonner le fer Autour du brasier de bronze s'étaient dressés aussi les cinquante prêtres à droite Et les cinquante bouffons à gauche Et les femmes en demi-cercle devant le Roi agitaient leurs mains La flamme rose et pourpre qui rayonnait par le crible des reins du brasier Faisait briller les masques des visages A l'imitation du Roi des Charnets Les femmes, les bouffons et les prêtres avaient d'immuables figures d'argent De fer, de cuivre, de bois et d'étoffe Et les masques des bouffons étaient ouverts par le rire Tandis que les masques des prêtres étaient noirs de soucis Cinquante visages hilares s'épanouissaient sur la gauche Et sur la droite, cinquante visages tristes se renfreniaient Cependant les étoffes claires tendues sur les têtes des femmes Mimaient des figures éternellement gracieuses Animées d'un sourire artificiel Mais le masque d'or du Roi était majestueux Noble et véritablement royal Or le Roi se tenait silencieux Et semblable par ce silence à la race des Rois dont il était le dernier La cité avait été gouvernée jadis par des princes qui portaient le visage découvert Mais dès longtemps s'était levée une longue horde de Rois masqués Nul homme n'avait vu la face de ces Rois Et même les prêtres en ignoraient la raison Cependant, l'ordre avait été donné Depuis les âges anciens de couvrir les visages de ceux qui s'approchaient de la résidence royale Et cette famille de Rois ne connaissait que les masques des hommes Et tandis que les ferrures des gardes de la porte frémissaient Et que leurs armes sonores retentissaient Le Roi les interrogea d'une voix grave Qui ose me troubler Aux heures où je siège parmi mes prêtres, mes bouffons et mes femmes Et les gardes répondirent tremblant Roi très impérieux, masque d'or C'est un homme misérable vêtu d'une longue robe Il paraît être de ces mendiants pieux qui errent par la contrée Et... et... Il a le visage découvert Laissez entrer ce mendiant Dit le Roi Alors, celui des prêtres qui avaient le masque le plus grave Se tourna vers le trône et s'inclina Au roi Dit-il Les oracles ont prédit qu'il n'est pas bon pour ta race De voir le visage des hommes Et celui des bouffons dont le masque était crevé par le rire le plus large Tourna le dos au trône et s'inclina Ô mendiant Dit-il Que n'ai-je pas encore vu ? Sans doute tu es plus roi que le roi au masque d'or Puisqu'il est interdit de te regarder Et celle des femmes dont la fausse figure avait le duvet le plus soyeux Joignit ses mains Les écarta et les courba comme pour saisir les vases des sacrifices Or le roi Penchant ses yeux vers elle Craignait la révélation d'un visage inconnu Puis un désir mauvais rampa dans son cœur Laissez entrer ce mendiant Dit le roi au masque d'or Et parmi la forêt frissonnante des piques Entre lesquelles jaillissaient les lames des glaives Comme des feuilles éclatantes d'acier Éclaboussées d'or, vert et d'or rouge Un vieil homme à la barbe blanche hérissé S'avança jusqu'au pied du trône Et leva vers le roi une figure nue Où tremblaient des yeux incertains Parle ! dit le roi Le mendiant réplique d'une voix forte Si celui qui m'adresse la parole est l'homme masqué d'or Je répondrais Certes Et je pense que c'est lui Qui oserait avant lui élever la voix Mais je ne puis m'en assurer par la vue Car je suis aveugle Cependant je sais Qu'il y a dans toute cette salle des femmes Par le frottement poli de leurs mains sur leurs épaules Et il y a des bouffons J'entends des rires Il y a des prêtres Puisque ceux-ci chuchotent d'une façon grave Or les hommes de ce pays m'ont dit que Vous étiez masqué Et toi Roi au masque d'or Dernier de ta race Tu n'as jamais contemplé des visages de chair Écoute Tu es roi Et tu ne connais pas les peuples Ceux-ci sur ma gauche sont les bouffons Je les entends rire Ceux-ci sur ma droite sont les prêtres Je les entends pleurer Et je perçois Que les muscles des visages de ces femmes sont grimaçants Or le roi se tourna vers ceux que le mendiant nommait bouffons Et son regard trouva les masques noirs de soucis des prêtres Et il se tourna vers ceux que le mendiant nommait prêtre Et son regard trouva les masques ouverts de rire des bouffons Et il baissa les yeux vers le croissant de ces femmes assises Et leurs visages lui semblèrent beaux Tu mens, homme étranger Dit le roi Et tu es toi-même le rieur, le pleureur et le grimaçant Car ton horrible visage, incapable de fixité A été fait mobile afin de dissimuler Ceux que tu as désignés comme les bouffons sont mes prêtres Et ceux que tu as désignés comme les prêtres sont mes bouffons Et comment pourrais-tu juger, toi, dont la figure se plisse à chaque parole De la beauté immuable de mes femmes Oh, ni de celle-là, ni de la tienne Dit le mendiant à voix basse Car je n'en puis rien savoir, étant aveugle Et toi-même, tu ne sais rien ni des autres, ni de ta personne Mais, mais je suis supérieur à toi en ceci Je sais que je ne sais rien Et je puis conjecturer Or peut-être que ceux qui te paraissent des bouffons Pleurent sous leur masque Et il est possible que ceux qui te semblent des prêtres Aient leur véritable visage tordu par la joie de te tromper Et tu ignores si les joues de tes femmes Ne sont pas couleur de cendre sous la soie Et toi-même, roi masqué d'or Qui sait si tu n'es pas horrible malgré ta parure ? Alors celui des bouffons qui avait la plus large bouche fendue de gaieté Poussa un ricanement semblable à un sanglot Et celui des prêtres qui avaient le front le plus sombre Dit une supplication pareille à un rire nerveux Et tous les masques des femmes tressaillirent Et le roi à la figure d'or fit un signe Et les gardes saisirent par les épaules le vieil homme à la figure nue Et le jetèrent par la grande porte de la salle La nuit se passa Et le roi fut inquiet pendant son sommeil Et le matin Il erra par son palais Parce qu'un désir mauvais avait rampé dans son cœur Mais Ni dans les salles à coucher Ni dans la haute salle d'allée des festins Ni dans la salle peinte et dorée des fêtes Il ne trouva ce qu'il cherchait Dans toute l'étendue de la résidence royale Il n'y avait pas un miroir Ainsi il avait fixé l'ordre des oracles Et l'ordonnance des prêtres depuis de longues années Le roi sur son trône noir Ne s'amusa pas des bouffons Et n'écouta pas les prêtres Et ne regarda pas ses femmes Car il songeait À son visage Quand le soleil couchant Jeta vers les fenêtres du palais La lumière de ces métaux sanglants Le roi quitta la salle du brasier Écarta les gardes Traversa rapidement les sept cours concentriques Fermées de sept murailles étincelantes Et sortit obscurément dans la campagne Par une basse poterne Il était tremblant et curieux Il savait qu'il allait rencontrer d'autres visages Et peut-être le sien Dans le fond de son âme Il voulait être sûr De sa propre beauté Pourquoi ce misérable mendiant Lui avait-il glissé le doute dans la poitrine Le roi au masque d'or Arriva parmi les bois Qui cerclaient la berge d'un fleuve Les arbres étaient vêtus D'écorces polies et rutilantes Il y avait des fûts éclatants de blancheur Le roi brisa quelques rameaux Les uns saignaient à la cassure Un peu de sève mousseuse Et l'intérieur Restait marbré de taches brunes D'autres Révélaient des moisissures secrètes Et des fissures noires La terre était sombre et humide Sous le tapis varicolore Des herbes et des petites fleurs Le roi retourna du pied Un gros bloc véné de bleu Dont les paillettes miroitaient Sous les derniers rayons Et un crapaud en poche molle S'échappa de la cachette vaseuse Avec un tresseau effaré A la lisière du bois Sur la couronne de la berge Le roi émergeant des arbres S'arrêta Charmé Une jeune fille était assise sur l'herbe Le roi voyait ses cheveux tordus en hauteur Sa nuque gracieusement courbée Ses reins souples qui faisaient onduler son corps jusqu'aux épaules Car elle tournait entre deux doigts de sa main gauche Un fuseau très gonflé Et la pointe d'une quenouille épaisse S'effilait près de sa joue Elle se leva interdite Montra son visage Et dans sa confusion Saisit entre ses lèvres Les brins du fil qu'elle pétrissait Ainsi ses joues semblent être versées par une coupure de nuance pâle Quand le roi vit ses yeux noirs agités Et ses délicates narines palpitantes Et ce tremblement des lèvres Et cette rondeur du monton descendant vers la gorge carissée de lumière rose Il s'élança Transporté vers la jeune fille Et prit violemment ses mains Je voudrais Dit-il Pour la première fois adorer une figure nue Je voudrais ôter ce masque d'or Puisqu'il me sépare de l'air qui baisse tapot Et nous irions tous deux émerveiller Nous mirer dans le fleuve La jeune fille toucha avec surprise du bout des doigts Les lames métalliques du masque royal Cependant le roi défie impatiemment les crochets d'or Le masque roula dans l'herbe Et la jeune fille, tendant les mains sur ses yeux Jeta un cri d'horreur L'instant d'après, elle s'enfuya parmi l'ombre du bois En serrant contre son sein sa quenouille en maillotée de chanvre Le cri de la jeune fille retentit douloureusement au cœur du roi Il courut sur la berge, se pencha vers l'eau du fleuve Et de ses propres lèvres jaillit un gémissement Au moment où le soleil disparaissait derrière les collines brunes et bleues de l'horizon Il venait d'apercevoir une face blanchâtre Duméfiée Couverte d'écailles Avec la peau soulevée par de hideux gonflements Et il connut aussitôt Au moyen du souvenir des livres Qu'il était lépreux La lune, comme un masque jaune aérien, montait au-dessus des arbres On entendait parfois un battement d'ailes mouillées au milieu des roseaux Une traînée de brume flottait au fil du fleuve Le miroitement de l'eau se prolongeait à une grande distance Et se perdait dans la profondeur bleuade Des oiseaux à la tête écarlate froissaient le courant par des cercles qui se dissipaient lentement Et le roi, debout, gardait les bras écartés de son corps Comme s'il avait le dégoût de se toucher Il releva le masque et le plaça sur son visage Semblant marcher en rêve, il se dirigea vers son palais Il frappa sur le gong à la porte de la première muraille Les gardes sortirent en tumulte avec leur torche Ils éclairèrent sa face d'or Et le roi avait le cœur étreint d'angoisse Pensant que les gardes voyaient sur le métal des écailles blanches Et il traversa la cour baignée de lune Et cette fois, il eut le cœur étreint de la même angoisse aux sept portes Où les gardes portèrent les torches rouges à son masque d'or Cependant la peine croissait en lui avec la rage Comme une plante noire enroulée d'une plante fauve Et les fruits sombres et troubles de la peine et de la rage Vinrent sur ses lèvres et il en goûta le suc amer Il entra dans le palais Et le garde à sa gauche tourna sur la pointe d'un pied Ayant l'autre jambe étendue En se couronnant avec un cercle lumineux de son sabre Et le garde à sa droite tourna sur la pointe de l'autre pied Ayant étendu sa jambe opposée en se coiffant d'une pyramide éblouissante Par de rapides tourbillons de sa masse diamantée Et le roi ne se souvint même pas que c'était les cérémonies nocturnes Mais il passa en frissonnant Ayant imaginé que les hommes d'armes voulaient abattre ou fendre sa hideuse tête gonflée Les halles du palais étaient désertes Quelques torches solitaires brûlaient bas dans leurs anneaux D'autres s'étaient éteintes et pleuraient des larmes froides de résine Le roi traversa les salles des fêtes Où les coussins brodés de tulipes rouges et de chrysanthèmes jaunes Étaient encore épars Avec des balanceuses d'ivoire et des sièges mornes Des bennes rehaussées d'étoiles d'or Des voiles gommées et peints d'oiseaux à pattes diaprées À bec d'argent Pendaient du plafond Où s'en chassaient des gueules de bêtes en bois de couleur Il y avait des flambeaux de bronze verdâtre Faites d'une pièce Et percées de trous prodigieux laquées en rouge Où une mèche de soie écrue Passaient au centre de rondelles tassées d'un noir huileux Il y avait des fauteuils longs, bas Et cambrés où on ne pouvait s'étendre sans que les reins fussent soulevés Comme portés par des mains Il y avait des vases fondus de métaux presque transparents Et qui sonnaient sous le doigt d'une manière aiguë Comme s'ils étaient blessés À l'extrémité de la salle Le roi saisit une torchère d'airain qui dardait ses langues rouges dans les ténèbres Les gouttelettes flamboyantes de résine s'abattirent en frémissant sur ses manches de soie Mais le roi ne les remarqua pas Il se dirigea vers une galerie haute, obscure Où la résine laissa un scillon parfumé Là, aux parois coupées de diagonales croisées On voyait des portraits éclatants et mystérieux Car les peintures étaient masquées et surmontées de tiars Seulement le portrait le plus ancien Écarté des autres Représentait un jeune homme pâle Aux yeux dilatés d'épouvante Le bas du visage dissimulé par les ornements royaux Le roi s'arrêta devant ce portrait Et l'éclaira en soulevant la torchère Puis il gémit et dit Oh premier de ma race, mon frère Que nous sommes pitoyables Et il baisa le portrait sur les yeux Et devant la seconde figure peinte Qui était masquée Le roi s'arrêta et déchira la toile du masque En disant Voilà ce qu'il fallait faire mon père Seconde ma race Et ainsi il déchira les masques De tous les autres rois de sa race Jusqu'à lui-même Sous les masques arrachés On vit la nudité sombre de la muraille Puis il arriva dans les salles des festins Où les tables luisantes étaient encore dressées Il porta la torchère au-dessus de sa tête Et des lignes pourpres se précipitèrent vers les coins Au centre des tables était un trône À pied de lion Sur lesquels s'affaissait une fourrure tachetée Des verreries Semblaient amoncelées aux angles Avec des pièces d'argent poli Et des couvercles percés d'or fumeux Certains flacons miroitaient de lueur violette D'autres étaient plaqués à l'intérieur Avec de minces lames translucides De métaux précieux Et comme une terrible indication de sang Un éclat de la torchère Fit scintiller une coupe oblongue Taillée dans un grenat Et où les échançons avaient coutume De verser le vin des rois Et la lumière caressa aussi de vermeil Un panier d'argent tressé Où étaient rangés des pains ronds À croûte saine Et le roi traversa les salles des festins En détournant la tête Ils n'ont pas eu honte Dit-il De mordre sous leur masque Dans le pain vigoureux Et de toucher le vin saignant Avec leurs lèvres blanches Où est celui qui Sachant son mal Interdit les miroirs de sa maison Il est parmi ceux Dont j'ai arraché les faux visages Et j'ai mangé du pain de son panier Et j'ai bu du vin de sa coupe On arrivait par une étroite galerie Pavée de mosaïques au sale à coucher Et le roi y glissa Portant devant lui sa torche sanglante Un garde s'avança Saisi d'inquiétude Et sa ceinture d'anneau large Flamboya sur sa tunique blanche Puis il reconnut le roi À sa face d'or Et se prosterna D'une lampe d'airain Suspendue au centre Une lumière pâle Éclairait une double file De lit de parade Les couvertures de soie Étaient tissées Avec des filaments De nuances vieilles Un tuyau d'onyx Laissait couler Des gouttes monotones Dans un bassin de pierre polie D'abord le roi Considéra l'appartement Des prêtres Et les masques graves Des hommes couchés Étaient semblables Pendant le sommeil Et l'immobilité Et dans l'appartement Des bouffons Le rire de leurs bouches Endormies Avait juste Avait juste La même largeur Et l'immuable beauté De la figure des femmes Ne s'était pas altérée Dans le repos Elles avaient les bras Croisés sur la gorge Ou une main sous la tête Et elles ne paraissaient pas Se soucier de leur sourire Qui était aussi gracieux Quand elles l'ignoraient Au fond de la dernière salle S'étendait un lit de bronze Avec des hauts reliefs De femmes courbées Et de fleurs géantes Les coussins jaunes Y gardaient l'empreinte D'un corps agité Là Aurait dû reposer Dans cette heure de la nuit Le roi au masque d'or Là Ses ancêtres Avaient dormi Pendant des années Et le roi Détourna la tête De son lit Le roi au masque d'or À la nuit Ils ont pu dormir, dit-il, avec ce secret sur leur face, et le sommeil est venu les baiser au front, comme moi. Et ils n'ont pas secoué leur masque au visage noir du sommeil pour l'effrayer à jamais. Et j'ai frôlé ses terrains, j'ai touché ses coussins où s'abattaient jadis les membres de ses honteux. Et le roi passa dans la chambre du brasier, où la flamme rose et pourpre dansait encore, et jetait ses bras rapides sur les murs. Et il frappa sur le grand gong de cuivre un coup si sonore qu'il y eut une vibration de toutes les choses métalliques d'alentour. Les gardes effrayés s'élancèrent mi-vêtus, avec leurs haches et leurs boules d'acier hérissées de pointe. Et les prêtres parurent, endormis, les s'entraînaient leurs robes, et les bouffons oublièrent tous les bons d'entrée sacramentelles, et les femmes montrèrent au coin des portes, leur visage souriant. Or, le roi monta sur son trône noir et commanda. « J'ai frappé sur le gong afin de vous réunir pour une chose importante. Le mendiant a dit vrai. Vous me trompez tous ici. Otez vos masques ! » On entendit frissonner les membres, et les vêtements, et les armes. Puis, lentement, ceux qui étaient là se décidèrent et découvrirent leur visage. Alors le roi au masque d'or se tourna vers les prêtres et considéra cinquante grosses faces rieuses avec de petits yeux collés par la somnolence. Et, se tournant vers les bouffons, il examina cinquante figures haves creusées par la tristesse, avec des yeux sanguinolents d'insomnie. Et, se baissant vers le croissant de ces femmes assises, il ricana, car leur visage était plein d'ennui et de laideur, et enduit de stupidité. « Ainsi, dit le roi, vous m'avez trompé depuis tant d'années sur vous-même, et sur tout le monde. Ceux que je croyais sérieux, et qui me donnaient des conseils sur les choses divines et humaines, sont pareils à des outres ballonnées de vent ou de vin, et ceux dont je m'amusais pour leur continuelle gaieté étaient tristes jusqu'au fond du cœur. Et votre sourire de sphinx aux femmes ne signifiait rien du tout. « Misérable, vous êtes, mais je suis encore le plus misérable d'entre vous. Je suis roi, et mon visage paraît royal. Or, en réalité, voyez, le plus malheureux de mon royaume n'a rien à m'envier. » Et le roi ôta son masque d'or, et un cri s'éleva des gorges de ceux qu'il voyait, car la flamme rose du brasier illuminait ses écailles blanches de lépreux. « Ce sont eux qui m'ont trompé, mes pères, je veux dire ! » cria le roi, « qui étaient lépreux comme moi et m'ont transmis leur maladie avec l'héritage royal. Ils m'ont abusé et ils vous ont contraint aux mensonges ! » Par la grande baie de la salle, ouverte vers le ciel, la lune tombante montra son masque jaune. « Ainsi, dit le roi, cette lune qui tourne toujours vers nous le même visage d'or a peut-être une autre face obscure et cruelle. Ainsi ma royauté a été tendue sur ma lèpre, mais je ne verrai plus l'apparence de ce monde, et je dirigerai mon regard vers les choses obscures. « Ici, devant vous, je me punis de ma lèpre et de mon mensonge et ma race avec moi. » Le roi leva son masque d'or et, debout sur le trône noir parmi l'agitation et les supplications, il enfonça dans ses yeux les crochets latéraux du masque avec un cri d'angoisse pour la dernière fois. Une lumière rouge s'épanouit devant lui, et un flot de sang coula sur son visage, sur ses mains, sur les degrés sombres du trône. Il déchira ses vêtements, descendit les marches en chancelant, et, écartant avec des tâtonnements les gardes muets d'horreur, il partit seul dans la nuit. Or le roi lépreux et aveugle marchait dans la nuit. Il se heurta aux sept murailles concentriques de ses sept cours et contre les arbres anciens de la résidence royale, et il se fit des plaies aux mains en touchant les épines des haies. Lorsqu'il entendit sonner ses pas, il connut qu'il était sur la grande route. Pendant des heures et des heures, il marcha, sans même éprouver le besoin de prendre de la nourriture. Il savait qu'il était éclairé de soleil par la chaleur qui voilait son visage, et il reconnaissait la nuit au froid de l'obscurité. Le sang qui avait coulé de ses yeux arrachés couvrait sa peau d'une croûte noire râtre et sèche. Et quand il eut marché longtemps, le roi aveugle se sentit là et s'assit au bord de la route. Il vivait maintenant dans un monde obscur, et ses regards étaient rentrés en lui-même. Comme il errait dans cette plaine sombre des pensées, il entendit un bruit de clochette. Aussitôt, il se représenta le retour d'un troupeau de brebis à laine épaisse, mené par des béliers dont la queue grasse pendait à terre. Et il tendit les mains pour toucher la laine blanche, n'ayant point honte des animaux. Mais ses mains rencontrèrent d'autres mains tendres, et une voix douce lui dit « Pauvre homme aveugle, que veux-tu ? » Et le roi reconnut la voix charmante d'une femme. « Il ne faut pas me toucher ! » cria le roi. « Mais où sont tes brebis ? » Or, la jeune fille qui se tenait devant lui était lépreuse, et à cause de cela portait des clochettes suspendues à ses vêtements. Mais elle n'osa pas l'avouer, et répondit en mentant. « Elles sont un peu derrière moi. » « Où vas-tu ainsi ? » dit le roi aveugle. « Je rentre, » répondit-elle à la cité des misérables. Alors le roi se souvint qu'il y avait, dans un endroit écarté de son royaume, un asile où se réfugiaient ceux qui avaient été repoussés de la vie pour leur maladie ou leur crime. Il existait dans des huttes bâties par eux-mêmes, ou enfermés dans des tanières creusées au sol, et leur solitude était extrême. Le roi résolut de se rendre dans cette cité. « Conduis-moi, » dit-il. La jeune fille le saisit par le pan de sa manche. « Laisse-moi te laver le visage, » dit-elle, « car le sang a coulé sur tes joues depuis une semaine peut-être. » Et le roi trembla, pensant qu'elle allait avoir horreur de sa lèpre et l'abandonnait. Mais elle versa de l'eau de sa gourde et lava le visage du roi. Puis elle dit, « Oh, pauvre, comme tu as dû souffrir de l'arrachement de tes yeux. » « Oh, comme j'ai souffert avant, sans le savoir, » dit le roi. « Mais allons, arriverons-nous ce soir à la cité des misérables. » « Oh, je l'espère, » dit la jeune fille. Et elle le reconduisit en lui par l'entendrement. Cependant, le roi, aveugle, entendait les clochettes et, se tournant, voulait caresser les brubis. Et la jeune fille craignait qu'il ne devinât sa maladie. Or le roi était exténué de fatigue et de faim. Elle sortit un morceau de pain de son bissac et lui offrit sa gourde. Mais il refusa, craignant de souiller le pain et l'eau. Puis il demanda, « Où as-tu la cité des misérables ? » « Pas encore, » dit la jeune fille. Et ils marchèrent plus loin. Elle cueillit pour lui du lotus bleu. Et il le mâcha pour rafraîchir sa bouche. Le soleil s'inclinait vers des grandes rizières qui ondulaient à l'horizon. « Voici l'odeur du repas qui monte vers moi, » dit le roi aveugle. « N'approchons-nous pas de la cité des misérables ? » « Pas encore, » dit la jeune fille. Et comme le disque sanglant du soleil tranchait encore le ciel violet, le roi se pama de lassitude et d'inanition. À l'extrémité de la route tremblait une mince colonne de fumée parmi des toitures d'herbage. La brume des marais flottait autour. « Ah, voici la cité ! » dit la jeune fille. « Je la vois ! » « J'entrerai seul dans une autre, » dit le roi aveugle. « Je n'avais plus qu'un désir. J'aurais voulu reposer mes lèvres sur les tiennes, afin de me rafraîchir à ta figure qui doit être si belle. Mais je t'aurais souillé, puisque je suis lépreux. » Et le roi s'évanouit dans la mort. Et la jeune fille éclata en sanglots, voyant que le visage du roi aveugle était pur et limpide, et sachant bien qu'elle-même avait craint de le souiller. Or, de la cité des misérables, s'avança un vieux mendiant à la barbérissée, dont les yeux incertains tremblaient. « Pourquoi pleures-tu ? » dit-il. Et la jeune fille lui dit que le roi aveugle était mort, après avoir eu les yeux arrachés, pensant être lépreux. « Et il n'a point voulu me donner le baiser de paix, » dit-elle, « afin de ne pas me souiller. Et c'est moi qui suis véritablement lépreuse à la face du ciel. » Et le vieux mendiant lui répondit, « Oh, sans doute le sang de son cœur qui avait jailli par ses yeux avait guéri sa maladie. Et il est mort, pensant avoir un masque misérable. Mais à cette heure, il a déposé tous les masques d'or, de lape et de chair. C'était Le roi au masque d'or de Marcel Schwab En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte, je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada